Salut à tous c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo au Kazakhstan. Je viens de me réveiller après une très bonne nuit passée dans ma yurte. Réveil donc juste à côté de la réserve d'Aksu-Jabagli et réveil de grande qualité puisque en sortant de la yurte directement j'ai ce cadre incroyable avec un paysage magnifique là les montagnes c'est trop bien. J'ai passé une plutôt bonne nuit, bon il a fait assez froid mais comme j'avais beaucoup de couettes ça va j'ai bien dormi. Du coup au programme aujourd'hui je vais aller dans la réserve d'Aksu-Jabagli qui est une réserve protégée. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo en fait c'est interdit d'y aller tout seul. Il faut être accompagné par un guide agréé. Moi à la base je voulais aller faire une randonnée dans cette réserve c'est ce que j'avais prévu. Je m'étais arrangé avec les propriétaires du logement où je suis mais au final on vient de me dire ce matin que c'était pas possible de faire une rando à pied aujourd'hui. Je sais pas trop pourquoi peut-être qu'il n'y a pas de guide disponible. En fait cette réserve elle est située très proche des frontières avec le Kyrgyzstan et l'Ouzbékistan. Je pense que c'est en partie pour ça qu'il est interdit de s'y rendre tout seul pour éviter que tu traverses une frontière à pied quoi. Donc ouais là on vient de me dire pas de rando possible à pied aujourd'hui mais c'est possible à cheval. Donc moi ça me va, moi ça me va j'ai dit ok bah c'est bon on part là dessus. Pour cette excursion ça coûte 13 000 tengue ce qui fait 26 euros. Je pense que c'est une excursion groupée à mon avis il y aura d'autres personnes avec nous ça m'étonnerait que je sois tout seul avec un guide. Et ce qui est bien c'est que je savais que potentiellement pendant ce voyage au Kazakhstan j'allais faire du cheval donc j'ai pris mon harnais là avec ma caméra d'action. Donc ça va être parfait pour vous filmer cette balade à cheval. Là du coup je vais tout de suite aller prendre mon petit déjeuner et puis après on est parti pour cette randonnée à cheval. Et du coup pour le petit déjeuner j'ai de l'oeuf, du thé, de la pastèque, du pain avec beurre, confiture et miel fait maison et ce petit assortiment avec gâteau, chocolat, bonbons et fruits secs. Tu es la première fois en Kazakhstan ? Oui, oui. La première fois en Zabaglil, oui ? La première fois, oui. Wow. Oui, oui. Tu as aimé cette nature ? Oui, très bien. La première fois, c'est parti. bon ça fait à peu près une heure qu'on est qu'on est parti du coup on est un groupe de 6 avec le guide compris et là on a on a laissé les cheveux un peu plus loin on a marché quelques minutes et le guide nous a emmené à un spot avec un très beau point de vue sur les montagnes et une cascade donc on se pose un moment pour profiter du cadre c'est vraiment très joli cette réserve de la chère d'y Sous-titrage ST' 501 ... Bye bye ! Je suis de retour à ma yurte Après cette très belle balade à cheval Il est déjà quasiment 16h On est parti à 11h ce matin Donc au total ça a pris 5h quand même en tout Bon après on est resté posé un moment à l'endroit où on a pique-niqué En fait c'est les propriétaires du logement ici Qui m'avaient donné un pique-nique en fait pour ce midi Donc j'avais une boîte avec pas mal de choses à manger à l'intérieur Un oeuf dur, un genre de galette avec des carottes Des noix, enfin plein de petits trucs Voilà un bon petit repas ce midi Et du coup on est resté posé au moins une heure En fait le groupe on était 6 Enfin un guide plus 5 personnes J'étais le seul étranger C'était 4 Kazakhs Qui se connaissaient pas entre eux Ils m'ont dit Il y en a deux d'entre eux qui parlaient anglais Et le guide parlait anglais aussi Du coup c'était cool On a pu bien échanger Et ouais c'était super sympa Vraiment très belle expérience Très bel endroit La réserve est vraiment magnifique Les montagnes c'est super beau Et puis bah ça fait plaisir de refaire du cheval J'en avais pas fait depuis le Kyrgyzstan il y a deux ans Ça se perd pas Franchement hyper à l'aise C'était vraiment cool Et il est maintenant temps de quitter cet endroit incroyable J'ai vraiment beaucoup aimé passer cette nuit ici Ces deux jours ici Je me suis arrangé avec la propriétaire du logement ici Pour retourner à Shinkent En fait là je retourne à Shinkent Elle m'a dit qu'il fallait que je prenne deux taxis différents C'est elle qui m'a organisé mon trajet Un taxi qui va m'emmener dans une ville Et après dans cette ville je devrais changer de taxi Bon c'est un peu plus cher que ce que ça m'a coûté pour venir ici Mais elle m'a dit que en fait Prendre un marche de coup de cas à cette heure là Ça allait être vraiment galère Que j'allais attendre super longtemps Et que c'était même pas sûr que je réussisse à en avoir un J'en ai du coup pour entre deux et trois heures de route je pense Allez c'est parti Retour à Shinkent L'achmetz Sous-titres par Jérémy Je suis de retour à Shinkent Le trajet s'est très bien passé En fait il y a le grand-père de la famille de là où j'étais Qui m'a emmené en voiture pendant à peu près 30-40 minutes Jusqu'à une ville Donc ça ça m'a coûté 4000 tenge 8 euros Parce que j'étais tout seul avec lui dans la voiture Et il m'a déposé à un endroit où il y avait plusieurs gens Qui attendaient et en fait c'était des genres de taxi collectif Il y avait deux trois voitures Et en gros voilà ils attendaient de remplir les voitures pour partir Donc j'ai pris un autre taxi pendant à peu près une heure et demie Qui m'a coûté 2000 tenge Donc 4 euros Pour arriver ici à Shinkent Ce qui fait un total de 12 euros pour ce trajet Ça va c'était assez simple et assez rapide Petite remarque d'ailleurs Je trouve que la conduite ici au Kazakhstan est plutôt bonne Enfin c'est loin d'être chaotique quoi Bon mis à part que sur les routes où c'est limité à 70 A chaque fois on était à 120 Et c'est souvent le cas C'était pareil avec le marche tout cas à l'aller J'ai remarqué que les limitations de vitesse ne sont pas très respectées ici Mais sinon globalement les routes je trouve qu'elles sont en bon état Et par contre il fait très chaud Il y a une différence de température entre Jabagli et Shinkent Qui est assez élevé La deuxième voiture, le deuxième taxi m'a déposé À un endroit où il y avait plusieurs autres taxis Et j'ai dû prendre un bus pendant un quart d'heure à peu près Pour rejoindre le logement que j'ai réservé ici C'était super en tout cas Ces deux jours passés à la campagne là dans les montagnes J'ai un logement qui est un appartement complet Vraiment très spacieux Que je paye 22 euros la nuit Alors par ici on a la chambre avec un grand lit double Et une télé ici Et la climatisation En face la salle de bain Avec la douche Les toilettes Et un lavabo Et une machine à laver aussi Et par là Espace cuisine Avec tout ce qu'il faut pour cuisiner Une bouilloire Un évier Un frigo Une petite table Et des tabourets Là du coup il est quasiment 19h Et ce soir je vais voir un match de foot Ici à Shinkent Un match de la première division kazakh J'aime beaucoup aller voir des matchs de sport de manière générale Et plus particulièrement de foot Quand je suis en voyage Voilà j'aime bien découvrir un peu les ambiances Et là j'ai vu qu'il y avait un match ce soir Donc juste avant de partir à la campagne là Avant de quitter Shinkent Bah hier J'ai acheté une place sur internet J'ai payé ma place seulement 600 tengue Ce qui fait 1,20€ à peu près C'est vraiment pas cher Alors le foot c'est quand même assez populaire Mine de rien ici Je vois beaucoup de gens dans la rue Avec des maillots d'équipe de foot Et puis même j'ai parlé pas mal de foot Avec des gens que j'ai pu rencontrer ici Depuis le début du voyage Donc c'est quand même un sport Assez populaire quoi Je crois que le stade est assez petit Il doit faire 20 000 places Stade de 20 000 places Pour une ville d'un million d'habitants C'est un sport assez populaire Mais c'est pas non plus aussi populaire Que ça peut l'être en Europe Direction le stade Pour aller voir un match de foot au Kazakhstan L'expérience va être sympathique je pense Bon après environ 20 minutes de bus Me voilà arrivé juste devant l'entrée du stade Kazimkan C'est le stade de l'équipe Hordabasi-Chimkent Donc l'équipe de la ville Et ce soir le match c'est contre Les Kairat Almaty Du coup dans la première ligue kazakh Il y a 14 équipes Et là c'est un match pour la 19ème journée du championnat L'équipe de Chimkent Ils sont actuellement premiers du classement Donc ils jouent le titre cette saison Et l'équipe d'Almaty ils sont 5ème Donc c'est vraiment un gros match Il y a pas mal de monde là devant le stade On va voir ce que ça donne J'espère qu'il y aura de l'ambiance Je pense que ça va être sympa C'est parti Numéro 5 Gafurjan 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 Alga orda Alga orda Tamasa Kosimet Rahmet Sümkent Gafurjan 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 Vigra 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 妨 Wala fifth jet DAJ ! Sous-titrage ST' 501 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 Écoutez, je vais me manger ça tranquillement et puis aller me coucher. Il est donc temps de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501